Ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie Toutes les femmes de ta vie, glamour ou sexy L'héroïne de tes envies, je suis toutes les femmes, tu vois, toutes les femmes de ta vie Tout à fait, c'est un appel des fans en fait, exactement On le dit souvent mais on a répondu à la demande nostalgique du public qui nous sollicitait On a la chance, c'est vrai, d'avoir une communauté de fans qui est très fidèle et qui ne nous a pas oublié depuis toutes ces années Donc c'est devenu tout naturellement de répondre à cette demande Parce que le groupe s'est séparé en 2007 et il y a toujours eu une demande Voilà, qu'on a accepté parfois mais chacune a repris sa vie et c'était parfois compliqué de se retrouver et puis un jour on a décidé d'y répondre plus précisément Claire, on n'a pas trop de nouvelles via les réseaux sociaux, chacune peut ou pas suivre ce qu'elle fait Et Lydie, moi j'ai quelques nouvelles d'elle dont récemment, où je l'ai revue, elle poursuit sa carrière elle travaille beaucoup et tout se passe bien Donc elle a aussi un peu une, toujours une petite nostalgie malgré tout même si pas du tout le désir de continuer avec nous mais quand même la nostalgie de cette époque Toujours les tableaux murs, les photos qui traînent partout Enfin voilà quoi Alors en fait, il faut savoir que c'est Claire qui est à l'origine de la reformation du groupe donc à la base on devait être toutes les 4 avec Julie qui devait remplacer Lydie et puis elle s'est rendu compte que finalement c'était plus trop son truc donc Laval, oui forcément, donc on l'avait de sa part et ce qu'on a fait à l'époque aussi c'est qu'on a pu rencontrer Lydie donc on était toutes les 5 sur Paris on en a discuté clairement comme ça au moins il n'y avait pas de quiproquo ou de se sentir mise de côté et du coup on est partis donc toutes les 3 et on a pris Adeline pour remplacer Claire qui était une amie de Marjorie et moi Moi je suis arrivée par l'intermédiaire de Claire que je connaissais on a bossé ensemble sur d'autres projets il y a quelques années et elle m'a parlé de la reformation du groupe elle m'a fait rencontrer les filles donc je suis descendue à Marseille voilà donc avant qu'Adeline arrive on a répété, on a fait un workshop on a commencé à bosser les chorés j'ai appris le répertoire, je me suis intégrée on est devenu tout de suite hyper proche Claire malheureusement n'a pas voulu poursuivre et donc Adeline est arrivée Pour moi c'était un petit peu facile parce qu'Alexandra et Marjorie sont des amis on s'est rencontrés dans le sud pendant des prestations, des soirées, sur des galas et on est devenu très vite amis et quand Claire a arrêté elles ont tout de suite pensé à moi elles m'ont posé la question et moi ça coulait de source c'était évident que je dirais oui mais là c'est surtout le public qui est différent parce que nous on est des pièces rapportées donc des fois on ne sait pas trop comment se situer et en fait c'est toujours super parce que les gens nous appellent mais c'est vrai que sur les premières dates on avait l'impression de récupérer des applaudissements ou cet engouement qui n'était pas forcément pour nous et en fait les gens sont vraiment très très gentils Tout à fait, depuis le tout début de notre carrière on est suivi par cette communauté on a eu beaucoup de témoignages on se sent vraiment très soutenu et donc la demande est pour le coup évidente et les soirées qu'on a pu vivre avec cette communauté ça s'est toujours très très bien passé il y a un très bon feeling c'est un très bon public on se comprend il y a un côté fashion, fun qui nous va bien nous en tant que filles On se focalise uniquement sur la partie nostalgique puisque la situation géographique les vies privées de chacune ne nous permettent plus vraiment aujourd'hui de pouvoir se lancer dans un tel projet parce que c'est un projet d'une envergure énorme à chaque fois que d'être dans la création, dans la promotion à l'époque tout était plus simple puisque nous on était issus d'une émission de télé-réalité qui avait un encadrement incroyable on avait deux maisons de disques donc en termes de promotion c'était très cadré il n'y avait pas encore la partie réseaux sociaux aujourd'hui les maisons de disques sont toujours là mais c'est beaucoup plus compliqué d'y accéder le travail il se fait seul et il faut vraiment avoir beaucoup de temps beaucoup d'énergie pour pouvoir arriver à se promouvoir de la bonne façon donc on a privilégié la demande nostalgique et on essaye donc comme disait Alex d'honorer les dates le plus possible ça nous permet aussi de nous retrouver et nous aussi d'avoir cette pensée nostalgique parce que c'est quelque chose qui nous suivra toute notre vie c'est notre CV mais c'est aussi beaucoup de souvenirs beaucoup de liens forts un petit peu quand même c'est important oui après c'est vrai qu'on le... là tout à l'heure on parlait de cheveux quoi on le traduit plus au travers de disques de messages musicaux mais dans nos attitudes parce que nous sommes des filles de caractère d'ambition aussi même si aujourd'hui le projet est nostalgique donc oui ce Girl Power il sera toujours présent quand même en nous mais il n'y a pas plus de revendications que ça par contre 5 filles c'est un atout et ça l'est encore aujourd'hui on nous l'a souvent dit quand il y a 5 filles qui arrivent sur scène en même temps ça fait son petit effet même quelques années après le premier groupe français il nous manque un groupe comme vous l'étiez à l'époque etc je pense que ça marcherait très bien mais pareil ça demande un gros boulot il faut vraiment un cadrage il faut les bonnes chansons il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte l'image aujourd'hui l'image est très cruelle à l'époque plus ou moins un peu de tape à l'oeil et ça faisait tout de suite magie télé aujourd'hui on est blasé on en a vu de toutes les couleurs et pour sortir comme ça de ce moule et être un peu original c'était plus compliqué derrière tout ça il y avait 5 nanas qui bossaient réellement avec un vrai coaching une vraie équipe mise en place de professionnels tous les moyens étaient là pour que nous rendions le travail au maximum il fallait sans arrêt s'acharner à travailler on passait des heures à ça donc on avait toujours cette crainte parce qu'on nous attendait au tournant aujourd'hui c'est que la nostalgie que du bonheur c'est ça exactement ça la rencontre ça nous rajeunit de pouvoir revivre les années 2000 les chansons des années 2000 parce que c'était une époque un peu plus simple aussi au niveau de la société le public qui est censé venir nous voir lors de cette tournée à peu près notre âge et donc ça ramène à l'adolescence ou en tout cas le début du monde adulte et du coup c'est des souvenirs frais normalement c'est des choses sympas où on pensait à faire la fête etc et moi je dis souvent venez parce qu'il y a le spectacle il y a tous ces artistes qui vont vous rappeler de belles choses mais en plus après derrière il y a une grosse soirée c'est la folie si on reconsidère les choses je ne suis pas ton idée